ok 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 c'est cynox donc on est avec julien lorcy donc bonjour à toi julien salut est ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas ou qui vont découvrir à travers cette vidéo ben chapeau du monde de boxe record d'audience saison française boxeur le plus actif des trente dernières années voilà j'ai un petit palmarès en boxe j'ai fait j'ai fait quelques cheats du monde quelques cheats d'europe voilà simplement un petit gars de la banlieue parisienne d'accord aujourd'hui toi tu es retraité ? retraité depuis huit ans effectivement mais en vrai où mon travail retraité c'est un grand mot enfin tu as lâché les points quoi voilà j'ai lâché les points je reviendrai de la boxe mais je construis des installations sportives en afrique afin de donner la possibilité aux gens d'évaluer sportivement parlant on a vu récemment que tu as voulu organiser un combat un gros combat au delà de l'émo comme tu l'as appelé entre roff et booba je confirme donc comment tu es venu cette idée c'est quoi l'initiative c'est quoi le but les objectifs de tout ça en fait alors en gros en gros je suis en train de préparer enfin on a terminé un album sur le thème de la boxe et puis j'ai regardé un petit peu ce que ce qu'on faisait dans le rap en france je regarde aussi ce qu'ils faisaient aux états unis puis j'ai vu qu'il y avait des heurts entre booba et roff c'est vrai qu'il y a eu le gros clash là il y a eu le gros clash voilà donc je me suis dit bah tiens ces mecs là vaut mieux qu'ils règlent leur compte sur un ring que sur un parking bon a priori les deux ont pas voulu s'exprimer enfin booba a dit moi j'en veux je sais pas que j'en veux parce que je n'ai rien contre l'un ni l'un ni pour l'autre je n'ai ni parti pour l'un ni pour l'autre mais je pense que ma démarche elle est légitime je suis les mecs qui servent de la boxe pour se faire valoriser donc il n'y a pas de raison qu'en parallèle ils ne servent pas la boxe donc j'ai pensé que justement avec un combat de boxe ça pouvait les permettre de de les mettre d'accord et si toutefois le le la magie de ce sport fait qu'ensemble ils auraient pu éventuellement faire un titre ensemble dans lequel voilà voilà c'était c'était mon idée principale sans rien penser après les gens ils croient que c'est pour l'argent des machins comme ça je suis peut-être un des boxeurs qui a le mieux réussi son après carrière donc moi je dois rien à personne donc les gens croient que c'est pour le buzz faut arrêter avec le buzz le buzz je suis signé entre 15 et 20 autographes par jour je confirme j'étais là récemment là c'est pour ça qu'on s'est mis dans la voiture il y avait beaucoup de gens qui demandaient des autographes là voilà donc je veux dire qu'il faut arrêter des minutes moi je fais ça je fais ça pour redonner des lettres de noblesse à la boxe tout simplement parce que ces personnes là alors c'est pas de ma faute si tu fais boxer le champion de france puis qu'il y a 100 personnes dans la salle et tu veux boxer deux rappeurs il ya 50 000 personnes dans la salle donc on se sert de ces rappeurs là pour faire un appel pour montrer aux gens qu'il ya des vrais boxeurs et voilà aussi qu'il ya de la belle boxe on va choisir des boxeurs qui vont produire un beau spectacle simplement et justement tu as eu des nouvelles par rapport à roff ou par rapport à booba parce que booba j'ai vu que dans le parisien il avait dit qu'il était ok il n'y a pas de problème est-ce que toi tu as eu directement ses contacts non c'est pour ça que je me suis permis sur notre cassette une autre vidéo qu'on a produit de la plaie grosse tapette parce que je supporte pas les gens qui n'ont pas de parole comme ça qu'ils ont dit devant nous devant le parisien je suis prêt à affronter n'importe qui voilà moi je pensais que il faut rappeler que toi tu as dit dans une vidéo que booba est une grosse tapette oui je l'ai dit je l'ai dit parce que tu le confirmes aujourd'hui je le confirme aujourd'hui parce que je supporte pas que les mecs qui n'ont pas de parole pas de parole moi chez moi on m'a toujours appris à me dire la par le volume ou l'homme vaut rien c'est tout et roff par contre lui tu l'as eu au téléphone j'ai eu au téléphone j'ai eu au téléphone j'ai eu au téléphone j'ai promis que je venais le lendemain lui parler du dit éventuellement combat qu'on pourrait monter comment lui parler de l'argent expliquer un peu comment je voyais ça il n'a pas dédaigné se présenter à l'entraînement cela dit je me suis engagé vis-à-vis de son entraîneur à pas lui cracher dessus encore une fois ici même devant toi je n'ai pas lui cracher dessus voilà c'est son choix de pas venir c'est son choix de pas faire un combat voilà et toi tu penses juste pour terminer sur ça que roff il a eu peur de booba je pense pas qu'il a eu peur je pense que c'est une manière d'être moi je n'ai pas jugé ces gens-là c'est 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 en toute objectivité tu vois parce que toi tu as un grand combattant aujourd'hui tu l'as prouvé tu as peur d'approuver dans ce game est-ce que booba toi tu as senti qu'il avait qu'il n'a pas mâché ses mots comme il a dit qu'il était prêt à affronter n'importe qui ou c'est plus pour le 2 ce qu'il a dit ça écoute moi je dis je dis je dis qu'il est en train de sortir son album futur et il n'a pas intérêt à faire faire la femme cela dit moi je n'ai pas les juger parce que je ne suis pas un mec qui juge les gens ils ont pris une position qui est l'heure tu as été déçu de roff des deux j'ai été déçu parce qu'ils se servent de la boxe ils disent qu'ils sont des bonhommes et c'est un peu c'est souvent ce que je dis tu as des mecs qui disent qu'ils sont maçons qui sont maçons puis un jour tu arrives tu as jette dix parpaings un sac de cibon un sac de sable et personne ne veut travailler c'est la même chose moi je suis un peu vexé là dessus ça dit voilà c'est leur choix je le respecte je le respecte moi je n'ai ni ni part pour boobah ni pour part pour off ce qu'ils font voilà ça leur est propre voilà mais en fait c'était une manière d'un intelligente de régler des conflits qu'ils avaient entre eux c'est ça exactement exactement et montrer une bonne image aux petits frères par exemple c'était ça l'idée 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 c'est d'arriver à arrêter parce que regarder tout pas ce qui s'est passé il y a eu des risques entre eux il y a des mecs qui sont morts pour éviter tout ça voilà moi je veux que ça aille trop loin bon cela dit les gens n'ont pas compris bon voilà mais en france en france je suis je suis en france on préfère condamné que d'essayer de comprendre donc c'est bien qu'il y ait des gens comme toi ils essaient un petit peu de redonner à césar ce qui appartient à césar voilà c'est malheureux c'est comme ça c'est comme ça faire un combat entre deux personnes qui n'ont pas du tout le même gabarit évidemment comment en fait tu aurais toi en fait comment tu avais prévu on avait prévu tout simplement le fait que qu'ils soient protégés parce que moi je suis pas dieu il y a des règles il y a des règles dans le sport pieds point d'arriver à leur mettre ce qu'il faut pour pas qu'ils vraiment qu'ils se fassent du mal parce qu'ils sont pas là pour se faire mettre KO c'est du sport c'est du sport c'est du sport voilà c'est un gala d'exhibition voilà c'était on peut pas on peut pas se substituer alors moi je me j'ai pas j'ai pas été voir encore les fédérations concernées pour expliquer comment on aurait pu arriver à vraiment monter ce combat là puisqu'ils ont tous les deux ils ont chié la route voilà aujourd'hui aujourd'hui il y a des règles moi j'étais prêt à avancer aller rencontrer les personnes j'ai pas besoin de rencontrer puisque voilà maintenant c'est dans les règles du MMO on a changé de sport donc on a changé de règles aussi donc voilà mais mais techniquement c'était possible de le faire mais pas en tant que combat parce qu'ils sont pas dit après il faut il y a des tests psychologiques il y a des tests à faire etc on peut pas se substituer aux lois voilà donc est-ce que c'est techniquement possible moi j'ai vu quelqu'un qui était qui travaillait à la fédération de k-boxing et boxing et disciplines associées qui m'a dit Julien c'est entièrement possible c'est pour ça que j'ai proposé ça avant de proposer j'ai été voir les autorités si c'était légal quoi si c'était légal on m'a dit il n'y a pas de problème ce sera pas un combat professionnel ce sera un combat exécutif voilà il n'y a pas de problème à partir de ce moment là tous les mecs qui signent des charges il n'y a pas de souci tu disais qu'il y aurait du caramel que ce ne sera pas des dirhams c'est considéré en france comme étant menée il faut savoir qu'il y a pour un euro il y a 11 dirhams donc c'est une voie qui est dix fois moins forte que l'euro là qu'ils ont été vexés qui m'ont menacé de mort aussi parce que ouais machin moi j'ai même moi-même j'habite au maroc et j'ai des projets là-bas pour embaucher du monde donc il n'y a pas de dire à moi que je puisse critiquer des gens ou quoi que ce soit j'ai des projets en algérie j'ai des projets partout qui sont en temps de se remettre ce n'est pas une insulte au front vers le peuple marocain quoi rien du tout à voir à voir c'est parce que je suis imprégné de la culture de la voix donc c'est revenu comme étant voilà j'aurais pu dire des français fa donc c'est toute l'afrique de l'ouest qui a été très déveillé que c'est aussi voilà c'est justement quand tu dis qu'il y avait du caramel tout à l'heure tu me disais hors caméra qu'il y avait des gros chiffres qui étaient prévus des gros chiffres qui étaient prévus pour bouba et roff tu peux les annoncer non je peux pas les annoncer ce que je peux vous dire c'est que morcey va boxer que adès il va boxer avec un adversaire donc c'est vrai qu'à adès et à morcey qui t'ont répondu à ton appel toi qui disait que je sais que dans leur pensée il n'y a pas que des tapettes ils l'ont prouvé ils ont prouvé sont là pour montrer qu'ils se servent de la boxe de leur clip il n'y a pas de raison en l'occurrence quand on remet quelqu'un à leur niveau sont pas là pour s'accasser la gueule je suis pas en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'amelle va combattre c'est certain qu'amelle à combattre adès à combattre c'est certain aussi morcey va combattre aussi donc ça c'est trois combats sur et certains c'est trois combats sur et certains et avec comme je l'expliquais on va mettre trois combats de la discipline on va faire un vrai combat de mma un vrai combat de qui boxing au boxe et un vrai combat de boxe anglaise donc en fait ça va être un gala qui va regrouper des combats de rappeurs et des combats de vrais challengers de vrais sportifs vrais sportifs tout simplement aussi d'ailleurs en vrais sportifs moi je comptais beaucoup de sportifs qui ont qui ont pas forcément apprécié la phrase qu'il a dit camel en disant qu'il veut faire du mma car c'est c'est le combat qui sera c'est le sport qui se rapproche le plus du combat de rue et il ya beaucoup de gens qui se battent depuis longtemps pour que le mma soit validé en france camel c'est un vrai compétiteur c'est un mec qui fait du mma il pratique toi justement tu penses que le mma c'est ce qui se rapproche le plus de la rue des combats de rue non parce qu'il ya des règles il ya des règles il ya une formation on se bat moi je suis en contact avec le ministère des sports justement pour essayer de mettre le mma en route en france ça devrait être fait normalement si dieu le veut en 2013 voilà donc nous nous en tout cas en tout cas ce qui ce qui veut ce que moi je propose moi il n'y aura pas d'animosité entre les deux compétiteurs pour le respect de ce sport là on veut pas qu'il y ait des des clashs verbales verbaux donc donc ça reste sur le ring quoi ça restera sur le ring il ya quelque chose de très intéressant c'est que tu as innové tu as donné quelque chose de nouveau c'est que on peut regarder le match enfin le match excuse moi du terme le combat sur internet en streaming enfin le gala le gala tu pourras le regarder en direct sur internet les gens qui auront payé pour regarder après parce qu'il sera mis sur leur plateforme voilà on en a l'étude avec des grandes boîtes dans lequel on va savoir combien combien que ça peut valoir le la connexion est-ce qu'on fait des packages avec deux combats de boxe style de combat de keyboxing de combat d'amma ou de combat de boxe anglaise est ce qu'il n'y a pas un prix pour acheter toute la réunion complète à savoir qu'on aura aussi un humoriste qui va faire une première la première partie mais c'est un format qui va pas dépasser maximum 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 avec les avec tous deux heures voilà c'est 1h50 1h40 normalement voilà aujourd'hui là tu vas dans une salle de boxe là pour 6 7 heures de tu peux rappeler le biais de enfin le biais l'entrée d'une salle de boxe pour un combat ça vaut relativement cher une salle de boxe landa région parisienne c'est quand moi je boxais c'était 20 francs 50 francs 100 francs 150 200 maintenant c'est pareil mais en euros voilà donc aujourd'hui moi je pense que place de cinéma c'est 14 euros c'est 14 euros en 3d là tu as voilà maximum le double 30 euros en place de ring etc il y a des gens qui doivent payer un peu moins cher donc ça c'est à l'étude c'est à l'étude mais en tout cas en tout cas il y aura des places qui seront prévues sur place en Suisse et principalement les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller en Suisse c'est pour le voir sur internet et justement tu peux préciser pour les gens qui n'ont pas compris pourquoi la Suisse ? pourquoi la Suisse parce que la MMA n'a pas accepté en France tout simplement donc en Suisse et puis nous on veut être avec mon équipe parce que j'ai toute une équipe qui s'occupe de tout ça avec mon équipe on veut rester neutre dans la mesure où la Suisse est neutre on veut rester neutre tout simplement je ne suis pas pour Kamel je ne suis pas pour son adversaire je ne suis pas pour Bouba je ne suis pas pour Rof je ne suis pas pour la Fouine je ne suis pas pour machin je suis là pour monter un combat c'est tout je ne suis pas là pour m'amuser Kamel c'est mon compétiteur on aurait pu lui proposer le combat dans trois semaines non je préfère qu'il s'occupe de la promotion de son album il fait ça bien il met le coeur l'énergie la foi la raison voilà et je respecte ça et j'ai aussi mes compétiteurs que je vais embaucher je pense à Hadès à Morseille et bien d'autres il faut qu'ils s'entraînent on n'est pas là pour faire un combat de foi en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'ils seront payés quoi ils seront payés il n'y a pas de souci il y a un budget c'est pas du budget il y a un budget un conséquent voilà c'est pas mais je veux des mecs qu'ils ont qu'ils ont un mental de combattants et qu'ils vont pas me faire qui vont pas me faire faux bon dernier moment parce que oui quand on dit revenir sur Bouba qui a dit sur le zone parisien je suis prêt à rentrer n'importe qui pourquoi je le ferais pas encore une fois je dis c'est au pied du mur qu'on voit le maçon et t'en a pensé quoi le fait que Hadès propose un combat à Kamel l'ancien techniquement c'est pas possible ils font pas la même taille il faut pas le même poids même même sport et voilà donc nous nous en tant que promoteur en ban et j'ai eu j'ai eu via les réseaux sociaux j'ai eu beaucoup de demandes de jeunes sportifs pas tous les mixés des petits jeunes qui font du rap on peut pas tout mixer tout le monde on prend la considération que tout le monde et puis on voit si ça peut placer si ça peut s'imbriquer quoi c'est pas je suis pas magicien quand même je suis pas dieu pour essayer tout le monde avec tout le monde voilà c'est pas possible en fait il y a des règles quoi il y a des règles qui sont données par le keyboxing par le boxe type par le MMA il y a des règles dans le MMA il y a des règles de partout c'est pas parce qu'on veut c'est fini ce temps-là c'est avant 1910 et donc le combat est prévu pour mai juin c'est ça mai juin plus mai que juin normalement avec une affiche à déterminer fin de semaine fin du mois de fin du mois de janvier on saura quels sont les compétiteurs d'accord en fait tu ras les les combats quoi tous les combats au moins à défaut d'autres choses les combats des personnalités camel anciens camel anciens contre qui morsail contre qui et adès contre qui donc on laisse la surprise aux internautes exactement il faut suivre l'affaire tout simplement merci à toi julien demander à ceux qui font qu'à ce qu'ils peuvent savoir en tout cas c'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser et on reviendra vers toi justement pour que tu nous expliques un peu l'avancée du projet pas de souci est sûr et merci on est comme mon coeur ouvert à toutes les heures merci à toi et surtout qu'il ya un album on viendra trop voir pour parler de de la grosse compilation d'aujourd'hui une grosse compilation concept c'est dit qu au liby montana de balle de neigre arsenic sofiane sofiane on a aussi austère des petits jeunes de 94 mais les blancs cours cam nous les dillets si le retour is back et she's back alibi montana alibi montana cocopy et lino voilà on a pierrot batterie aussi on a une très belle compilation je suis très fier voilà quoi donc sur le thème de la boxe donc on est dans la des rappeurs qui font de la boxe alors proposant c'est un film c'est un film c'est rigolo pour mieux en rire qu'en pleurer merci à toi julien au plaisir